Allongée là, Gabrielle commença à penser au domaine dans lesquels sa fille pouvait briller. Elle pensa à la musique, au sport et à d'autres passe-temps inventifs. Et avant de plonger dans le sommeil, Gabrielle se posait la question, et si sa fille était destinée à être une grande actrice. Bonjour, Célia Solis, quel âge tu as ? 5 ans, c'est notre première audition, on est super excités. Cool, elle est mignonne et c'est ce qu'on cherche en plus. Elle peut être beaucoup mieux ? Montre-lui chéri. C'est bien. Ok bon, écoute-moi. C'est une publicité pour les pansements Adieu Bobo. Tu vas te mettre sur la marque, tu viens te faire un bobo au doigt, tu vas le tenir, être triste et pleurer, ok ? Action ! Non, 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 souris pas, il faut que tu pleures. On recommence. Je te remercie. Attendez, attendez, laissez-lui une autre chance, s'il vous plaît. J'aime son minoir, mais honnêtement, mon entrée midi avait beaucoup plus de talent. Ça veut dire quoi ça ? Ma salade de choux vaut 10 fois meilleure qu'elle. Elle l'a pour une raison, pas pour rien, elle va inspirer les gens. Et ça mon petit monsieur vous allez prendre en compte. D'accord, débutez-vous. Hey, tu as un autre essai, tu peux pleurer pour maman ? Mais oui, tu peux. Quand le gentil monsieur te demande de lever le doigt, tu le fais et tu pleures. C'est facile, non ? Allô ? Quoi ? C'est pas vrai ? Papa est tombé, c'est fait très mal, il ne va pas s'en sortir. Et quand il est tombé, il a atterri sur la cage de ton hamster. Et il a écrasé monsieur Macphus. Il est mort, monsieur Macphus est mort. Trop cool. Allez. Ça tourne. C'est pas vieux. D figured la fin Holocaust complète défilé profile. Stéphane, c'est dur. Disculpe-la. Tu parser.